C'est une douloureuse nouvelle pour les fans de la première heure de l'émission « L'amour est dans le pré », mais aussi pour la production de celle-ci, qui a rapidement réagi sur les réseaux sociaux. Vendredi 16 juin, Midi Libre a annoncé que Didier Berton, candidat en 2011 du programme romantique de M6, est décédé dans d'atroces circonstances. Le maraîcher et viticulteur résidant à Montadie, dans les Raux, a été emporté à la suite d'un accident de travail et plus précisément après avoir été écrasé par son tracteur. D'après nos confrères, il était en train de réparer son véhicule sur l'une de ses parcelles de vignes lorsque celui-ci a basculé. L'engin agricole aurait dévalé l'espalier et aurait renversé Didier Berton. Il a ensuite continué sa course en explosant. L'ancien participant de l'amour est dans le pré a été gravement brûlé et a rendu son dernier souffle des suites de ses blessures. Des agriculteurs voisins avaient donné l'alerte au secours après avoir entendu du bruit mais malheureusement il était trop tard, puisque le drame avait déjà condamné Didier Berton. Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer exactement comment sa mort a pu avoir lieu et une autopsie sera réalisée très prochainement. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré 2022, top 10 des moments qui ont marqué la 17e saison où les productions en deuil, qui a une pensée pour les proches du défunt. La production de l'émission diffusée sur la 6 a partagé sur Instagram une photo du maraîcher, âgé de 60 ans, en faisant part de son émotion. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Didier, agriculteur de la saison 6 de l'amour et dans le pré. Toute la famille ADP, M6 et les équipes de Frémantel présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et à ses proches. Dans les commentaires, plusieurs fans ont également réagi à cette dramatique nouvelle, choquée par l'accident qui lui a coûté la vie, dans le cadre de son activité professionnelle, reposée en paix Didier, le pauvre. C'est très triste et vu les circonstances, il a dû souffrir. Tragique, il était sympa, cet agriculteur. Pour l'heure, la présentatrice télé Karine Lemarchand, qui a eu l'occasion de le connaître, n'est pas encore sortie du silence sur les réseaux sociaux. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, capture écran Instagram arrobas ADP M6 Julien Knobe.